... Bienvenue sur la chaîne Sanson Van Gogh. Pour ouvrir un photomontage, il est parfois impossible, en un double clic, de l'ouvrir. Effectivement, certains ordinateurs ou tablettes ne sont pas assez puissants pour reconnaître l'extension du fichier. Pour ce, vous allez dans Fichier, Ouvrir, vous sélectionnez votre photomontage, vous cliquez sur Ouvrir, et là s'affiche votre photomontage avec les calques. Vous avez une deuxième solution, Fichier, Fichier récent. Pour enregistrer votre photomontage, vous allez dans Fichier, Enregistrer sous. Vous choisissez le dossier dans lequel vous voulez le disposer. Vous avez le nom du fichier, donc vous marquez le nom de votre fichier. Et ensuite, en dessous, vous avez le type. Donc soit vous l'enregistrez en format PFI, c'est-à-dire Photofiltre, pour retrouver la prochaine fois tous les calques et toutes les modifications réalisées lors du photomontage. Soit si votre photomontage est terminé et que vous souhaitez l'envoyer à quelqu'un ou qu'il soit lisible sur n'importe quel ordinateur en faisant un double clic dessus, vous sélectionnez Type, Format JPEG, donc en JPEG, et vous enregistrez. On va vous demander, ce format d'image ne gère pas les calques, que voulez-vous tout de même continuer, vous cliquez sur Oui, et ensuite, Format Standard, OK. Une fois que c'est enregistré en format JPEG, vous allez dans le dossier correspondant, vous cliquez deux fois sur l'image, et cela vous l'ouvre dans l'Aperçu. Attention, si vous avez supprimé le format Photofiltre et que vous remettez cette image-là en format JPEG sur le logiciel de montage, vous n'aurez bien sûr plus les calques et vous ne pourrez plus modifier les éléments que vous avez mis sur votre photomontage indépendamment de l'image de fond.